Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Invité de l'économie sur France 24. Mon invité aujourd'hui est Jean-Pascal Tricouard, le président de Schneider Electric. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Nous sommes donc à Versailles où s'est tenue la conférence de l'Agence internationale de l'énergie sur la question cruciale de l'efficacité énergétique, conférence pour laquelle Schneider Electric est aussi partenaire. Alors juste en quelques mots, c'est quoi l'efficacité énergétique et pourquoi on en parle autant aujourd'hui ? Comment ça peut aider à atteindre la neutralité carbone ? Parce que c'est la priorité de la transition énergétique. Et vous avez aujourd'hui 700 personnes qui viennent du monde entier, gouvernement, entreprises, experts, académiques, qui viennent pour en discuter et principalement avec un seul sujet, c'est comment est-ce qu'on peut accélérer fortement le déploiement des technologies de l'efficacité énergétique. On va essayer de faire simple. Finalement, l'énergie la moins chère, la plus simple à mettre en œuvre et la plus verte, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et alors parfois, on oppose quelque part les économies d'énergie avec le confort de vie. Et la réalité, c'est que comme dans toutes les transitions technologiques, on peut vivre encore plus confortablement, mais tout en étant beaucoup plus efficace. Si on peut prendre des exemples ailleurs, je pense qu'il y a 40 ans par exemple, une voiture consommait 4 fois ou 5 fois ce qu'elle consomme aujourd'hui pour le même résultat et avec beaucoup moins de confort. Aujourd'hui, ce saut quantique, on ne l'a pas fait dans nos maisons, on ne l'a pas fait dans nos bâtiments. Et l'industrie quand même a fait mieux que le reste de ce qui nous entoure. Mais c'est vraiment les maisons, les bâtiments et les infrastructures de nos villes qu'il faut aujourd'hui rénover pour les amener au bon niveau. Et est-ce qu'on a davantage réalisé l'importance de consommer moins d'énergie depuis la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui en a découlé ? Je ne suis pas sûr que ce soit l'élément déclencheur. Parce que si vous prenez une vue de 10 ans, finalement, le prix des énergies fossiles a été haut pendant la plupart du temps. On finit par oublier finalement qu'au début, entre 2009 et 2013 ou 2014, on était déjà face à des prix de l'énergie qui étaient très élevés. Je crois qu'il faut qu'on s'habitue à des prix de l'énergie qui seront très élevés pour de multiples raisons. D'abord parce qu'on n'a peut-être pas investi suffisamment dans l'énergie. Deuxièmement, cette transition a quand même de toute façon un coût, mais ce n'est pas la première raison. La première raison, c'est la première... Et puis deuxièmement, et troisièmement, pardon, c'est qu'on commence à mettre des prix dans les externalités d'utilisation des énergies. Quand on parle de prix carbone, ce qui est normal, il faut quand même savoir que quand on consomme de l'énergie fossile, il y a des collatéraux sur l'environnement qui ont un coût pour la société. Alors ça peut s'appeler les sécheresses, les inondations et tous les effets qu'on voit aujourd'hui et qu'on observe, ça fera de plus en plus partie du prix de l'énergie. Donc il faut qu'on apprenne à vivre de manière complètement différente le monde de l'énergie. Il y a une seule nouvelle vraiment bonne dans tout ce domaine, c'est que des nouvelles technologies qui sont complètement en rupture avec le passé sont en train d'émerger et ont déjà émergé. Donc il y a le digital, qui est quand même l'élément d'efficacité qui change la donne le plus radicalement, qu'aujourd'hui on a appliqué dans nos vies courantes. On ne vit plus de la même façon qu'avant, on commande notre nourriture, on commande un taxi sur notre smartphone. On n'a pas appliqué ça à notre gestion de l'énergie. Or, on a la même possibilité, c'est-à-dire que notre téléphone peut coupler avec des choses qui ne sont pas très chères, peut commander notre chauffage, commander l'utilisation de l'énergie qu'on fait et dans l'industrie complètement révolutionner les choses. Et puis la grosse révolution qu'on a en face de nous, c'est l'électrification verte. Alors la chose la plus visible, c'est la voiture électrique. Mais la révolution la plus importante, c'est sans doute celle de la clim et du chauffage qui va se faire autour de pompes à chaleur au lieu d'utiliser des systèmes à gaz et qui va amener de la consommation électrique qui en France est décarbonée grâce au nucléaire et grâce aux renouvelables et sera de plus en plus décarbonée dans le reste du monde. L'énergie décarbonée en France, peut-être en Europe, un peu moins dans le reste du monde. Vous avez évoqué ce défi de l'électrification. C'est notamment un défi dans les pays émergents et les pays en développement, par exemple en Afrique, où près de la moitié de la population en Afrique subsaharienne n'a pas accès à l'électricité. C'est un défi majeur aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique et un défi majeur pour une entreprise comme la vôtre ? Ce n'est pas un défi, c'est un devoir. Alors, pour tous les gens qui travaillent comme nous, comme Schneider Electric, dans l'énergie et dans le climat, on a deux devoirs face au futur. Le premier, c'est d'apporter de l'énergie propre à 3 milliards de personnes sur Terre. Les 800 millions qui n'ont pas accès aujourd'hui à l'électricité et les 2 milliards de personnes qui vont nous rejoindre aujourd'hui en plus sur la planète dans les 30 années qui viennent. Et en même temps, il faut qu'on réduise radicalement les émissions. Et ça se fera par une combinaison d'efficacité énergétique qui permet de couvrir à peu près 50% des besoins d'économie, de l'électrification verte et enfin la décarbonisation des énergies fossiles. Il faut tout faire et tout faire en même temps. Il faut arrêter d'opposer les choses d'ailleurs. C'est efficacité plus l'électricité renouvelable, plus décarbonisation des fossiles. On a besoin de faire... Et quand on dit renouvelable, électricité décarbonée dans lequel il y a effectivement le pavé nucléaire. Alors, beaucoup d'efforts sont faits. Il faut les financer. On le voit dans les pays riches, notamment les Etats-Unis, l'Union européenne, le Japon. Il y a eu des plans de subventions massifs qui ont été faits. Beaucoup d'argent public investi. Est-ce que c'est une bonne chose, cette prise de conscience aujourd'hui, tous ces investissements ? Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque d'une course aux subventions ? Je pense que là, il faut qu'on soit très pragmatique. D'abord, il y a beaucoup d'investissements qui ne coûtent pas très cher. Mettre un thermostat chez soi, ça ne coûte pas très cher et ça rapporte tout de suite de l'argent. Vous avez un payback, un retour qui est en moins d'un an. Vous pensez surtout au grand plan qui avait été annoncé, l'Inflation Reduction Act aux Etats-Unis ? C'est une bonne chose. Ce plan, c'est un plan de mise au standard du développement durable de toute l'infrastructure américaine qui n'est pas au bon niveau d'émissions de carbone. Un rattrapage, une correction majeure. Et l'Europe est en train de faire la même chose avec des packages équivalents. Je pense que la leçon pour les pays émergents, vous parliez des pays émergents, prenez l'Afrique et l'Inde qui seront le lieu de la plus grande croissance de population dans les 30 ans qui viennent. Il va se construire dans ces deux continents, sous-continent ou continent, il va se construire l'équivalent de 100 milliards de mètres carrés de bâtiments à cause de la croissance de la population, à cause du développement des pays. Ce qui correspond à 40% des bâtiments actuels aujourd'hui construits dans le monde. Ce qui correspond à l'équivalent de la Chine et de l'Europe ensemble. Il y a une chance unique de faire ces bâtiments compliant, correspondant aux standards environnementaux dès le départ, et d'éviter d'avoir à faire dans 10 ans ou dans 20 ans ce que les Etats-Unis ou l'Europe sont obligés de faire, c'est-à-dire reprendre l'ensemble de leurs bâtiments pour les mettre aux standards environnementaux et réduire les émissions de carbone. Et puis on ne parle pas que d'émissions de carbone, c'est aussi réduire vos coûts lorsque vous faites ça. Et puis pour nos pays, c'est réduire les déficits commerciaux parce qu'une grosse partie de nos déficits est due aux importations d'énergie. Alors l'efficacité énergétique, c'est un élément clé de votre cœur de métier, à Schneider Electric aussi. Vous avez été à la tête de l'entreprise pendant une vingtaine d'années. Aujourd'hui, vous n'êtes plus PDG, mais président de l'entreprise. Quel bilan tirez-vous de ces 20 années ? L'entreprise s'est complètement transformée. Elle s'est d'une part mondialisée, beaucoup plus qu'elle ne l'était, et également, elle a eu ce rôle crucial dans le développement durable. Comment ça a changé tout ça ? Je crois que la plus grosse transformation qu'on a fait chez Schneider, ce n'est pas la globalisation. La globalisation a été une conséquence. C'est de repositionner Schneider comme le leader des technologies pour le développement durable, et en aidant tous nos clients à tirer le meilleur de leur énergie et de leurs ressources, et en fondant cette révolution technologique sur la digitalisation et l'électrification verte. C'est ça qu'on a fait. Et du fait de cette proposition qui était unique à un moment où le monde cherchait ce genre de solutions, on s'est développé très vite au niveau global. Donc aujourd'hui, on fait 50% ou à peu près de notre chiffre d'affaires dans les pays émergents, et effectivement, on a multiplié par 4 la taille de l'entreprise. On est aujourd'hui une très grande entreprise du digital, on est top 3 dans le monde, dans les sociétés qui sont capables de fournir les meilleures suites software de digitalisation pour l'industrie 4.0, et pour l'industrie qui consomme peu de ressources. On est devenu aussi le partenaire de 40% des sociétés du Fortune 500 dans leur parcours vers le développement durable. Et puis enfin, on est très clairement le leader mondial dans toutes les technologies d'électrification. Et ça, on l'a fait très simplement, en définissant notre raison d'être, et c'était il y a 20 ans avec mon équipe, en disant nous voulons être le pionnier de ces technologies qui alignent la stratégie de l'entreprise avec le développement durable. Donc tous les ans, en ce moment, on aide nos clients à éliminer 100 millions de tonnes de carbone de leurs opérations, et en participer à la réduction de leurs émissions de carbone. Le chiffre d'affaires a beaucoup augmenté, l'activité a beaucoup augmenté, les profits et les dividendes aussi. Est-ce que vous seriez favorable à une taxation plus importante des dividendes pour financer la transition énergétique dans certains pays ? Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de tout raisonner par les taxes. D'abord parce que la France, et Chédère électrique est une société française, la France est championne du monde des taxes. Donc je crois qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin. On est déjà au sommet de ce qui doit se faire au niveau mondial. Donc ce qu'il faut raisonner, cette transition énergétique, d'abord, elle fait un sens économique pour beaucoup d'acteurs, qu'ils soient consommateurs ou qu'ils soient professionnels. Pour la plupart des entreprises, aller vers le développement durable ou aller réduire vos émissions de carbone, ça veut dire simplement que vous réduisez vos consommations d'énergie et vos dépenses excessives d'énergie, et ça veut dire que vous réduisez votre facture. Et nous, on a beaucoup de clients pour lesquels le temps de retour sur investissement est très court, pourvu qu'ils utilisent des nouvelles technologies. Alors vous avez parlé des investissements aujourd'hui avec la hausse des taux d'intérêt, ça coûte de plus en plus cher d'investir. Est-ce que c'est un défi aussi auquel il faut faire ça ? Mais de nouveau, si votre retour sur investissement est sur trois ans, c'est l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire. Et pour plusieurs raisons. D'abord parce que économiquement, ça a du sens, mais aussi parce que ça vous rend votre société plus attractive pour vos clients, pour les talents qui vous rejoignent, et puis ça vous rend plus compétitif. Si vous êtes capable de faire tourner votre société avec la moitié des coûts et la moitié de la consommation de vos concurrents, vous êtes à la fois beaucoup plus résilient et beaucoup plus compétitif. Merci beaucoup, Jean-Pascal Tricouard, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette émission. L'info continue sur France 20. Merci beaucoup.